Bonsoir à vous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci d'être venus. Je vois que la salle est complète, ce n'est pas une surprise. Et bonsoir à Jérôme Garcin d'être venu jusqu'à Bordeaux pour parler de votre dernier livre, qui est un livre d'entretien avec Caroline Brouet pour la formidable émission « A voix nue sur France Culture ». On reparlera de votre carrière, on reparlera de tout ce que vous avez pu faire autour de votre vie. La première question que je voulais vous poser, c'est qu'il y a deux mois, vous avez quitté le Masque et la Plume après plus de 40 ans de présence. Vous êtes arrivé à 21 ans, vous étiez chroniqueur. 35 ans d'animation et on ajoute même une petite dizaine d'années de critiques. C'est plus que 40 ans. Je ne voulais pas trop insister, mais c'est ça. Je suis beaucoup plus vieux qu'on ne le croit. C'est dommage d'insister là-dessus, mais précisément, il y a deux mois, vous avez quitté cette fonction. Comment vous vous sentez ? C'est un peu étrange parce que... C'est étrange, c'est une fonction. Ce n'est pas une fonction, c'était d'abord un plaisir. C'était un bonheur d'animer cette émission. Donc évidemment, le fait d'y mettre un terme ne va pas sans mélancolie. Mélancolie un tout petit peu, oui, même singulièrement adoucie par le fait que j'ai pris la décision d'arrêter d'animer le Masque et la Plume après 35 ans, en considérant qu'il était temps de passer la main, d'abord. Je souhaitais que ça soit une femme plus jeune qui me souçait. Je l'ai dit, je l'ai répété, cette émission n'a jamais été la mienne. J'ai beau la voir, elle a beau se confondre avec 35 ans de ma vie, ça n'a jamais été la mienne, j'en ai irrité. Vous le savez, les unes et les autres. Avant moi, il y a eu Pierre Bouteillis, il y a eu surtout François-Régis Bastide et Michel Pollac, qui l'ont animé. L'émission, elle est née en 1955. Donc j'ai eu la chance d'y entrer très jeune. Donc il y a très, très longtemps, Jean-Claude. Comme critique, j'avais 22 ans, 23 ans. de l'animer à 32 ans, mais en ayant malgré tout jamais eu le sentiment que c'était mon émission, c'était l'émission du service public de Radio France, de France Inter, même si elle était née avant qu'il existe France Inter et Radio France. C'était le club d'essai du poste parisien, donc en 1955. Il n'y avait même pas la maison de la radio, elle n'existait même pas. L'émission a précédé l'édification de ce qu'on appelle la Maison Ronde. C'est pour vous dire que c'est vraiment la doyenne des émissions. Donc bref, je l'ai animée avec un bonheur qui n'a jamais cessé. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir une activité, c'est pour ça que je n'aime pas le mot fonction, mais une activité dans cette émission à laquelle, Jean-Claude, vous avez participé, vous aussi, quand vous étiez très jeune, quand vous êtes rentré. Et très longtemps, oui. C'est un bonheur qui n'a jamais cessé, et je dirais même qu'il s'est amplifié année après année, comme si j'avais le sentiment que le temps lui donnait comme un bon vin, lui donnait encore plus de qualité, de goût, aussi de nécessité. Je pense que l'émission a gagné vraiment en nécessité avec les années. C'est devenu presque un... Arrêtez-moi sur le masque parce que je suis intarissable, mais c'est devenu... J'en ai eu la preuve vraiment pendant le confinement. C'est-à-dire que pour aller vite, le 17 mars, voilà, on est tous et toutes, on est à l'arrêt. Et je reçois un coup de téléphone du directeur des programmes de France Inter, Yann Chouquet, qui me dit... C'était un mardi, je n'oublierai jamais. Jérôme, le week-end prochain, tu es à l'antenne. On continue de masquer la plume. Et je lui dis, on continue de masquer la plume, mais on ne pouvait ni aller à la radio, ni encore moins au Théâtre de l'Alliance française. Tous les critiques étaient éparpillées. Et enfin, les librairies étaient fermées, il n'y avait plus de cinéma, il n'y avait plus de spectacle. Et je me dis, mais c'est impossible. Alors là, on nous invente techniquement. Jean-Claude s'en souvient. Une sorte de mini-studio virtuel sur nos téléphones portables. On entrait là-dedans, non sans mal, Jean-Claude. On entrait non sans mal. Et tous les critiques étaient éparpillées, évidemment, à travers la France. Et là, chaque critique essayait de capter avec les réseaux, au fond d'une pelouse, d'une grange, de capter le pseudo-studio d'enregistrement. Et on faisait une émission qui était plus proche de Radio Londres que de la radio moderne, où on ne s'entendait pas, où on feignait quand même une bonne entente entre nous, alors qu'on ne se voyait pas, le réalisateur ne pouvant même pas accéder à l'enregistrement, qui durait deux heures pour garder 50 minutes, bien sûr. On a même fait trois heures pour... On a même fait trois heures. C'était multidiffusé. Et j'avais eu l'idée, tout bêtement, d'inscrire les films disponibles en VOD ou en... Voilà. Tous les moyens numériques, évidemment, d'accès aux films, les livres numériques, et même les enregistrements numériques des pièces de théâtre. Et donc, on a quand même fait le masque. Et je n'ai jamais eu autant de témoignages par mail, de gratitude des auditrices et des auditeurs nous disant, vous, donc, vous continuez, vous êtes là, vous nous sauvez parfois, d'ailleurs, du désespoir, parce qu'il y avait des vraies détresses chez les auditrices et les auditeurs à l'époque. Et ça se doublait parfois, d'ailleurs, de commentaires assez amusants, du genre, enfin, vous nous parlez de cinéma intéressant, parce que j'avais programmé, évidemment, Fellini et tous les grands classiques du cinéma, et enfin, de littérature intéressante. J'avais mis, évidemment, Giono et tous les collègues et tous les écrivains qu'on aime. Et là, j'ai vraiment touché du doigt ce qu'était cette émission dans le cœur, dans l'esprit des auditrices et des auditeurs. Et donc, voilà. Donc, c'était un moment très déterminant. Et puis, après, j'ai voulu continuer. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, cette émission qui n'est pas la mienne, il faut qu'elle continue. Et donc, j'ai pris la décision, effectivement, d'arrêter le 31 décembre 2023. et donc, je suis heureux parce que l'émission continue avec de nouvelles voix, pas simplement l'animateur, mais aussi beaucoup de critiques, dont un certain Jean-Claude Raspien-Jeans, qui est parti en même temps que moi. l'émission, elle continue. Elle est différente de celle que je faisais. Mais le masque et la plume continuent à rester la doyenne des émissions de radio. Et pour répondre très longuement à votre question, évidemment, chez moi, c'est une mélancolie qui est presque physique. C'est-à-dire que le dimanche, je ne sais pas très bien où je suis. Oui, en plus, depuis septembre, ils avaient eu l'idée folle à France Inter, mais apparemment, avec succès, de diffuser le masque dès le matin, à 10 heures du matin. Moi, qui étais depuis... C'est comme si on déplaçait l'émission... Enfin, comme si on déplaçait l'Arc de triomphe d'une place à l'autre. Pour moi, c'était 20 heures. Depuis mon enfance, comme auditeur, c'était le 20 heures. Et c'est vrai que le 10 heures du matin a donné un public nouveau. Et les chiffres d'audience que j'ai eus à la fin de l'année montraient que pendant le trimestre, le dernier trimestre, évidemment, parlons de chiffres. Après tout, il n'y a pas de secret. L'émission à 10 heures du matin faisait 1 500 000 auditeurs. pour 800 000 ou 900 000 le soir, c'est-à-dire le double le matin. Je n'étais pas au début convaincu parce que je me disais, cette émission, c'est quand même de la tempête, de la polémique, parfois de la cruauté. Et je me disais, le dimanche matin à 10 heures, infliger ça aux gens, ce n'est pas évident. On a envie de douceur, on a envie d'une radio plus consensuelle. Ben non, apparemment, c'est ce qui a marché. Et en même temps, avec ce petit paradoxe d'une émission multidiffusée, puisqu'elle est aussi à 1 heure du matin, si on y ajoute le podcast, on se dit, c'est difficile d'échapper aux masques et la plume. Mais voilà, ça existe sous une nouvelle forme. Et je reste évidemment dans ma tête, mais aussi dans mon corps, très attaché à cette émission. On ne peut pas, après 40 ans et des poussières, être autrement. Ce qui faisait que je faisais le masque, en plus, de manière très personnelle, très artisanale, puisque je faisais tout. Je triais le courrier tout seul. Je faisais le programme, n'est-ce pas, Jean-Claude, tout seul. Je vous imposais le programme. Je lisais les livres, tous les livres. Je voyais tous les films, je voyais tous les spectacles. C'était un... Et ça, il ne faut peut-être pas toujours l'oublier, 52 dimanches par an. Il n'y avait pas d'été, il n'y avait pas de Noël, de jour de l'an. C'était un... C'est un cas unique, d'ailleurs, d'une émission qui ne s'arrête jamais. Et donc, évidemment, en arrêtant le masque, je ne pouvais pas arrêter ce que j'aime tant, c'est-à-dire voir des films, voir des pièces et lire des livres. Je ne suis pas capable. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée de créer dans l'Obs un bloc-note où je parle de livres, de films. Et donc, je continue à avoir une pratique culturelle que je pouvais arrêter le masque, mais je ne pouvais pas arrêter de lire, de voir, et d'aller dans des expositions et à des concerts, ce que je ne faisais peut-être pas assez auparavant. A Caroline Brouet, vous dites que l'exercice du masque et la plume vous a procuré un plaisir physique et intellectuel que vous ne pensiez pas connaître. Physique. Que je ne pensais pas connaître, pour lequel je ne pensais pas être fait du tout. Plaisir physique. Physique, ça veut dire que avant le masque, avant d'entrer à 22 ans au studio 104, à cette tribune où je allais m'asseoir pour la première fois à la demande de François-Régis Bastide entre Mathieu Gallet, Bertrand Poirot-Delpech et quelques grandes pointures de la critique littéraire, puisque moi, j'étais dans l'équipe littéraire, à cette même tribune où, l'heure d'avant, j'avais entendu Jean-Louis Bory croiser le fer avec Georges Charensole, il était évident que j'avais un trac démesuré. C'est-à-dire que je me souviens avoir eu du mal à marcher jusqu'à la tribune. J'étais en sueur, mon cœur battait la chamade et je me disais « Je suis illégitime. Je ne vais pas réussir. » On l'a tous ressenti, ça. Oui, mais si vous permettez, Jean-Claude, un peu plus tôt que vous. Oui, non, oui. Non, mais peu importe l'âge, en l'occurrence. Non, mais si, parce que c'est important, parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ce jour-là, malade, malade avant, malade pendant l'enregistrement et surtout malade après, en disant « Mais évidemment, j'ai été nul et il faudrait refaire l'émission pour qu'au moins j'ai l'air un peu présentable. » Ça m'a en même temps vacciné. Je venais d'un d'un milieu très lettré. Mon père était éditeur. Il dirigeait les presses universitaires de France, très austère, très sévère, une famille de grands médecins où il ne fallait pas se montrer, il ne fallait pas s'exhiber et encore moins, évidemment, passer à la radio ou à la télévision qui était considérée comme quasiment un crime lèse-majesté. Et donc, en faisant ce que sans doute mon père aurait désapprouvé, je rappelle qu'il est mort, il avait 45 ans d'une chute de cheval, j'en avais 17, donc à 22 ans, déjà, je continuais à vivre sous le regard de ce père que j'aimais, que j'admirais et dont je continuais à penser qu'il me jugeait. Et donc, oui, je pense que marcher vers cette tribune s'était cassé un peu ce pour quoi j'étais moralement, intellectuellement et physiquement fait. Et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'ensuite, continuant à être peut-être un peu infidèle à mon héritage, j'ai accepté au même moment, à peu près au même moment, de faire de la télévision qui était encore plus incroyable pour moi au même âge, c'est-à-dire de me présenter devant une caméra pour parler de littérature mais aussi de musique et de théâtre. Et donc, voilà, ce que je raconte à Caroline Brouet dans La Voix Nus, c'est comment finalement la radio et la télévision ont changé peut-être un peu mon destin mais surtout ma nature. La presse écrite qui a toujours été ma vie depuis mes 19 ans, comme vous, Jean-Claude, la presse écrite était un socle pour lequel je me sentais en revanche naturellement fait. à 19 ans, le journal dans lequel je rentre, par chance, parce qu'il fallait bien vivre, j'avais perdu mon père, c'était Les Nouvelles Littéraires. Les Nouvelles Littéraires, qui étaient un hebdomadaire culturel, pas simplement littéraire de l'époque, à la fin des années 70, Les Nouvelles Littéraires me donnaient le sentiment que je prolongeais un peu ma vie d'avant, qui était celle d'un cagneux qui avait fait une maîtrise de philo à la Sorbonne sur Kierkegaard et aller aux Nouvelles Littéraires, ce n'était pas trop me dévoyer. alors que la radio et la télévision, c'était quand même tout à fait autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de... C'est pour ça que le masque a joué un très grand rôle dans ma vie. Et que je dis souvent que ça se confond avec ma vie, c'est que c'est vrai que ça m'a forcé aussi à changer ma manière d'être. Et puis, le masque m'a permis aussi d'accomplir ce qu'était mon rêve depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire de... qui était un rêve évidemment un peu ambitieux, qui était un peu le rêve de Jean Villard avec le TNP, c'est-à-dire amener le plus grand nombre à voir, à aimer les plus belles choses. Et souvent, les gens qui n'ont pas été élevés, dans la connaissance, dans la culture, de ces choses-là. Et c'est vrai que le masque, pour ça, a été une école magnifique parce que le grand public du masque n'était pas forcément le plus, toujours, le plus initié aux choses du cinéma, de la littérature ou du théâtre. c'est-à-dire que j'ai aimé avoir le sentiment, ce qui est le cas encore, je pense et j'espère aujourd'hui, que ce sentiment que quand on est passionné, on fait aller les gens vers les salles de cinéma pour voir des beaux films ou vers les librairies pour acheter des bons livres. Puisque vous parlez de vos débuts, est-ce que vous vous souvenez du jeune homme que vous étiez ? Parce qu'on a débuté ensemble aux Nouvelles Littéraires, on a quasiment le même âge. Est-ce que vous vous souvenez, parce que moi, j'ai des souvenirs très précis de ce que vous étiez, jeune homme, est-ce que vous vous souvenez du jeune homme que vous étiez quand vous avez débuté dans la carrière ? Je vais vous dire, sans doute évidemment ce que vous voulez me faire dire, insupportable et odieux et prétentieux, mais j'ai un souvenir, pour parler sérieusement, il y a deux choses qui me frappent chez moi dans le jeune homme de l'époque, de 18-19 ans, c'est que il est d'une immense timidité, il parle trop vite, il bouffe ses mots tellement il a peur de ne pas savoir le faire, et deuxièmement, d'un garçon totalement psychorigide, c'est-à-dire une armure, et je pense que ce qui pouvait passer pour de la vanité ou de la prétention, mais c'est le souvenir que j'ai moi, c'est-à-dire d'un garçon qui a trouvé la seule manière d'enfouir ses chagrins, ses manques, ses pertes, ses douleurs, en se faisant un personnage, pour vous dire, jusqu'à l'aise, je me souviens encore que je fumais la pipe. J'allais y venir, j'allais y venir, parce que précisément, mais c'est ça. Je pense que la pipe était évidemment un accessoire qui me permettait de faire croire que j'aimais, j'avais hâte de ça, que j'aimais fumer la pipe, parce que ça me posait, mais tout ça, c'était des manières de protection. J'étais heureux de travailler, heureux de trouver un moyen de travailler dans un domaine, un monde et un lieu où je pouvais continuer à exprimer mon goût de la littérature et aussi à l'époque de la philosophie, mais je crois me souvenir, peut-être que Jean-Claude, vous allez me dire le contraire, que jamais, en revanche, je ne parlais de moi. Non, mais c'est ça. Jamais, je ne parlais de moi, c'est-à-dire que je... Je ne dis pas que je jouais la comédie parce que ce ne serait pas vrai, mais pourvu que je n'ai pas à parler de moi et de ce qui m'était arrivé, de ce que j'avais connu. Donc voilà, voilà le souvenir que j'ai du garçon coincé. Oui, oui, parce que quand vous aviez 20 ans, moi, je me souviens très bien, vous étiez tout le temps costumé le plus souvent. On est à la fin des années 70. Costumé, cravaté et en effet, vous fumez la pipe et vous êtes assez distant. Et la complicité va venir, évidemment, mais surtout, on ne sait absolument pas la somme de drame que vous venez de vivre et vous allez mettre plus de 20 ans à commencer à l'exprimer. C'est-à-dire que ça a été une révélation pour nous tous quand les premiers livres intimes sont arrivés et pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps pour en parler et surtout, à quel moment vous êtes décidé à commencer à ouvrir un tout petit peu l'armure. Et c'est arrivé avec la chute de cheval qui est le récit de mort de votre père. C'est ça, vous aviez quasiment 40. Mais c'est toujours compliqué de répondre à ce genre de questions parce qu'on n'est pas forcément le meilleur maître de sa vérité et que j'avais en plus échappé tout au long de ma jeune vie à ce pourquoi j'étais une sorte de modèle, un exemple parfait, c'est-à-dire j'ai échappé et à la psychothérapie et à la psychanalyse. J'aurais dû normalement avec ce que j'avais vécu très jeune m'allonger ou me raconter. Or, je ne me racontais pas. J'ai pensé aussi que très fort à ce moment-là que pour avancer dans la vie pour être heureux et je l'étais parce que j'avais eu la chance de rencontrer une femme dont je suis tout de suite tombé amoureux, une comédienne, Anne-Marie Philippe, qu'on a eu très vite trois enfants et je me disais que construire ce bonheur-là, c'était une raison supplémentaire de ne pas parler de soi et puisque je parle de ça et d'Anne-Marie, c'est vrai que d'avoir épousé une comédienne elle-même orpheline d'un jeune père mort, puisque je vous rappelle que Gérard Philippe avait 36 ans quand il est mort, elle m'a aidé parce qu'elle était sur scène tous les soirs et être la fille de Gérard Philippe et être sur scène tous les soirs, quoi qu'on dise, ça n'était pas évident, elle m'a beaucoup poussé à dire les choses et pourtant je ne les disais pas et je pense, et ça c'est ma conviction absolue aujourd'hui, dans mon grand âge, c'est que se taire est la pire des choses, ne pas parler est la pire des choses, pas simplement parce qu'on se fabrique souvent des maladies avec tout ça, mais parce que je pense qu'on se fait un mal encore plus grand que celui dont on a hérité et donc voilà, je construisais ma vie, j'aimais, Jean-Claude, vous en êtes le témoin, j'aimais notre métier, dans des journaux qu'on aimait, vous et moi, j'avais la plus belle femme du monde que j'admirais en plus, les plus beaux enfants, et puis un jour, j'ai eu vraiment conscience que que je me faisais beaucoup de de tort en gardant tout ça, qu'on n'enferme pas dans un ces secrets-là dans un dans un tiroir et dans une armoire et je me souviens très bien d'une interview qu'avait faite de moi une journaliste de la radio suisse romande et qui tout d'un coup à la je ne sais plus comment c'était venu m'avait interrogé sur le sur la perte de mon jumeau accidentelle et j'étais devant un micro comme ça et je me suis mis à pleurer à pleurer à pleurer à pleurer je n'arrivais même pas à raconter la scène de l'accident je n'arrivais même pas à expliquer ce qu'avait été le traumatisme que j'avais subi à moins de six ans en voyant mon jumeau renversé par une voiture une voiture qui ne s'arrête pas sur une route de campagne et scène que contrairement à ce que disent certains on avait à peine six ans je peux vous dire que je connais chaque seconde de cette scène là et et la couleur de la voiture qui ne s'arrête pas donc on se souvient très bien quand les chocs sont aussi violents et donc je n'arrivais pas à cette journaliste à lui raconter tellement je pleurais pleurais et c'est là que j'ai compris qu'il fallait peut-être aussi comme on se couche sur un divan peut-être coucher ça sur un papier pour la petite histoire quand encore plus longtemps après j'ai écrit Olivier sur mon jumeau disparu et qu'Anne-Marie l'a lue elle m'a dit mais je ne je ne savais pas à quel point ce double occupait ta vie jour après jour ma propre femme l'ignorait c'est pour ça que je suis un adepte militant de la parole de l'expression de l'écriture mais ce n'est pas forcément l'écriture ça peut être la peinture ça peut être le cinéma mais surtout pas le silence le silence il est tombale et 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 donc à ce moment-là il s'est passé une autre chose dans ma vie personnelle c'est que j'ai renoué avec l'animal qui avait tué mon père c'est-à-dire avec le cheval que je pensais ne plus jamais approcher de ma vie et et voilà je ne vais pas entrer dans le détail ça serait trop long mais si c'est intéressant parce que à Caroline Brouet vous dites vous dites quelque chose de très fort vous dites le cheval était évidemment l'arme du crime évidemment vous vous teniez à distance et puis un jour c'est un de vos fils qui vous amène vers un cheval et vous dites des choses très fortes sur ce qui arrive avec ce cheval vous dites c'est carrément une révélation du même ordre que celle de Claudel au pilier de Notre-Dame mais vous dites le cheval la selle de cheval a été un divan pour moi un divan de cuir vous dites le cheval est un confident et quelque chose c'est dénoué avec le cheval donc c'est pas oui en fait ce qui s'est passé c'est effectivement c'était Gabriel notre fils aîné qui m'a un jour à 6 ans tendu les rênes de son poney en disant toi aussi papa tu devrais monter il ne savait pas ce qui était arrivé à son père ni à son grand-père et j'ai dit oui pourquoi pas et il m'a fallu du temps pour arriver à monter correctement à partir seul par exemple avec un cheval en forêt ou dans la campagne et à comprendre à ce moment-là ça c'était le pilier de Notre-Dame à comprendre à ce moment-là qu'en fait cet animal qui avait tué mon père avait été son sauveur mon père je le disais était éditeur de sciences humaines éditeur de Deleuze de Foucault de Roi Ladurie au Puf mon père était absolument pas sportif il s'est mis à l'équitation après la mort d'Olivier il n'a pas supporté il a choisi le sport le plus à risque un des sports les plus à risque parce que et c'est de ça qu'il est mort dix ans après et j'ai compris tout d'un coup seul en forêt avec un cheval que finalement c'est le cheval qui a sauvé mon père pendant dix ans de l'insupportable et inacceptable douleur d'avoir perdu un enfant et le cheval effectivement est un confident incroyable et là sans faire du tout d'exercice de style j'ai compris qu'il allait m'aider aussi à écrire la chute de cheval Olivier donc oui c'était un élément et tout ça mêlé fait que j'ai commencé à écrire ces livres les plus personnels en évitant toujours parce que c'est aussi une crainte que j'avais vu mes origines never explain never complain j'ai toujours peur de tomber dans la complaisance de la confidence ou de l'aveu donc des livres assez retenus mais très personnels ou des romans métaphoriques je veux dire que quand j'écris bleu horizon autour de la figure de Jean de la ville de Mirmont qui a vraiment existé vous le savez ici je lui prête un frère d'armes qu'il faut comprendre comme un jumeau idéal quand j'écris quand j'écris l'histoire de Jacques Lucéran ce voyant résistant cet aveugle résistant que j'ai appelé le voyant évidemment je cherche je cherche l'image qui est mort jeune où j'en prévaux ce résistant mort au pied du Vercors je cherche des images évidemment métaphoriques de personnages qui pour moi ne parlant pas de Gérard Philippe meurent jeune mais ont une vie accomplie selon une équation que j'ai établie c'est à dire que une vie pleine n'a pas besoin d'être longue et ce qui m'a permis de constituer effectivement et ça je crois que je le dis à Caroline Broué une sorte de de maison idéale mais maison de papier où enfin mes parents ma mère et mon père ont retrouvé Olivier où où j'imagine que le résistant Jacques Lucéran qui était à Louis-les-Grand comme mon père dialogue avec Philippe Garcin avec mon père etc etc et 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 le point commun à tous ces livres c'est au-delà de la jeunesse de ces vies arrêtées c'est le refus de l'oubli c'est à dire que pour moi l'oubli c'est la seconde mort alors je pousse évidemment le curseur très loin avec Olivier comment voulez-vous qu'on se souvienne que quiconque se souvienne d'un enfant d'à peine six ans dont seul je garde aujourd'hui la mémoire mais la chance et le bonheur d'avoir écrit Olivier c'est que j'ai donné à Olivier d'abord dont le prénom est en couverture d'un livre j'ai donné à Olivier des lecteurs qui sont devenus qui sont pris d'affection pour ce petit garçon et lui ont peut-être prêté une vie qu'il n'a pas eu vous dites dans ce livre que l'accident de ce drame terrible sous vos yeux est le nœud et le lieu de votre existence vous dites qu'Anne-Marie-Philippe elle-même n'avait pas vu à quel point c'était qu'est-ce qui a structuré à ce moment-là votre vie puisque vous dites c'est le nœud et le lieu de mon existence vous dites très souvent qu'Olivier est toujours là que jusqu'à votre dernier soupir il sera votre double qu'est-ce qui a structuré vous parlez aussi d'une certaine idée de la justice qui s'est forgée à ce moment précis du drame qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a structuré votre vie à ce moment-là bon je passe sur la scène la scène visuellement traumatisante il y a trois éléments le premier c'est que je suis un jumeau qui perd sous ses yeux son double un jumeau amputé de son double ne cesse pas d'être un jumeau il ne devient pas un être singulier la part manquante est toujours avec lui donc ça ça a déterminé ma vie c'est-à-dire que je suis depuis 1962 depuis juillet 1962 un jumeau amputé de son double ma vie où tout est souvent très double d'ailleurs je ne sais pas à hasard on était des balances Olivier et moi c'est travailler pour deux c'est vivre pour deux c'est rêver pour deux c'est aimer pour deux donc il y a ça qui est le nœud de ma vie la deuxième chose c'est que ça inscrit en moi alors là physiquement ce sentiment dont vous parliez Jean-Claude de justice et d'injustice je pense que si dans le regard du garçon de l'époque il n'y avait pas cette voiture qui ne s'arrête pas je pense que je n'aurais pas vécu ça comme un oui le nœud pour moi depuis ce jour-là il y a le bien et le mal il y a le scandale bien sûr mais il y a l'injustice et la justice je pense que si ce conducteur s'était arrêté je pense que je n'aurais pas vécu ça de manière toute ma vie j'étais obsédé par ça par faire le mal ne pas être condamné pour faire le mal mon père avait écrit grâce à un commissaire de police qui avait fait un que sais-je un collection sur la police il avait pu retrouver la trace du chauffard il lui a écrit une lettre pour lui dire vous avez tué un enfant mais il ne lui a pas fait de procès il n'a pas juste pour lui dire et je pense que cette scène de l'accident a inscrit en moi l'idée que et puis et puis et puis la troisième chose c'est que je ne sais pas si il y a une troisième chose vous avez vous avez depuis l'origine un rapport singulier avec les morts vous dialoguez avec les morts les morts sont là il y a évidemment la somme de drame dont vous avez parlé votre frère votre père dans votre dernier livre pas celui-ci le précédent vous avez évoqué la mort de votre mère et de votre frère il y a aussi votre enfance c'est à dire que vous avez une enfance normande mais dans une Normandie un peu particulière c'est la Normandie du débarquement quand vous êtes à cet âge-là de votre enfance c'est encore des plages de sang c'est des immenses cimetières avec des jeunes gens qui ont été arrachés à la vie tout de suite est-ce que vous pensez que ça aussi ça a laissé des traces en vous cette mélancolie et de ce rapport particulier que vous avez avec les morts ça je ne sais pas parce que en fait toujours double les balances c'était moitié la Normandie qui est la Normandie de de d'Omahabitch donc c'est la plage du débarquement et c'est vrai que mon enfance c'est donc les années 60 on se coupait encore les pieds avec de la ferraille sur la plage de Saint-Laurent-sur-Mer d'Omahabitch et tout avec la ferraille des bateaux qui avaient débarqué et on voyait les traces encore des bateaux amphibiques qui tous les jours sortaient de l'eau et de la mer des objets concassés qui étaient ceux du débarquement mais ça comment dire ça c'était une partie et puis l'autre partie c'était la famille maternelle c'était Brès-sur-Seine c'était les bords de la Seine en Seine-et-Marne mais ça n'a j'ai pas un souvenir disons traumatisant de la plage de débarquement même si puisque vous m'y faites penser c'est vrai qu'on allait au cimetière américain d'un romanche dans ma bouche comme on allait à l'épicerie toutes ces croix de mort nous paraissaient naturelles on vivait dans ce mais pour autant je n'en ai pas éprouvé quoi que ce soit de morbide ou de funèbre ce qui était singulier aussi c'est qu'au début de votre carrière vos premiers livres qui étaient des galops d'essai c'était beaucoup d'entretien avec des écrivains chenus et aussi des portraits d'écrivains disparus c'est à dire que vous aviez d'entrée l'envie d'avoir un dialogue avec vos aînés présents ou disparus vous avez eu une longue amitié avec Georges Charonsole quand vous êtes arrivé au Nouvelle Littéraire qui était quasiment le cofondateur des Nouvelles Littéraires le doyen du masque le complice de son meilleur ennemi qui était Jean-Louis Bory et vous avez eu une amitié et donc vous cherchiez quelque chose d'entrée d'avoir un dialogue comme ça avec les anciens et comme vous disiez tout à l'heure pour essayer aussi de sortir de l'oubli un certain nombre d'écrivains mais vous aviez ça il y a deux choses il y a les écrivains que je voulais faire sortir de l'oubli on y revient mon premier livre c'est pour Jean Prévost pour Jean Prévost c'est cet écrivain de la NRF autant d'une trentaine de livres dont un admirable livre sur la création chez Stendhal qui est devenu le capitaine Goderville dans le Vercors et qui a été tué par les Allemands le 1er août 1944 ça va être le centenaire de sa disparition j'avais envie et je trouvais inadmissible qu'aucun livre de Prévost ne soit disponible en librairie et le pour Jean Prévost c'était en 94 dans mon souvenir à un moment où souvenez-vous Jean-Claude on recevait tous les jours disons tous les mois des biographies c'était la période mitterrandienne je dirais du bon chic collabo et donc il y avait tous les mois des biographies de Brasillac enfin que je dise des agéographies de Brasillac de Rebattet on rééditait évidemment à tout va enfin c'était l'époque qu'il fallait mieux avoir raison avec Céline que tort avec Vercors c'était plutôt chardonne que Céline même bref et moi je ne supportais pas qu'on trouve partout en librairie le moindre palimpseste de Brasillac et rien de Prévost et donc j'avais écrit ce livre pour cette raison là et j'ai recommencé avec Jacques Lucéran en considérant que Jacques Lucéran dont je pense aujourd'hui qu'il aurait sa place au Panthéon à côté de Manouchian et de Geneviève Antonios de Gaulle puisqu'ils étaient ensemble dans le mouvement en défense de la France je n'ai pas supporté l'oubli dans lequel on avait placé le fondateur du premier mouvement de résistance lycéen qui était donc Jacques Lucéran donc ça c'était des livres comment dire très engagés et puis d'autre part il y a effectivement et là vous avez raison il y a ces écrivains que j'ai besoin d'aller visiter c'est à dire que je je viens d'un lycée d'une d'études d'un milieu où la littérature n'existe que dans les livres il ne faut pas approcher les écrivains il ne faut pas entrer chez eux et moi je voulais croire le contraire et donc effectivement très tôt j'allais voir René Char à l'île-sur-la-Sorgue Julien Grac à Saint-Florent-le-Vieille Guillemin en Bourgogne etc et là j'ai aimé effectivement faire se marier mon métier notre métier Jean-Claude et puis notre passion et et j'ai pensé à ce moment-là que de la même manière que je faisais de la télévision pour garder des preuves de d'écrivains qui sans la caméra auraient totalement disparu je pense aussi bien à Georges Péros qu'à ici qu'à Pierre Luxin grâce à ces images-là j'ai voulu laisser et en visitant ces écrivains je voulais aussi laisser une trace en me disant que notre métier consistait aussi à ça moi j'aurais bien aimé qu'il y ait des Jean-Claude Raspin-Jas à l'époque de Stendhal pour aller leur rendre visite à Henri Bell à Civitavecchia ou Flaubert à Croisset moi aussi moi aussi j'aurais bien aimé vos livres et votre existence sont dominés aussi par une certaine fidélité et un vrai sens de l'amitié et je peux en témoigner avec discrétion et vous avez écrit plusieurs livres sur des amis et je voudrais savoir d'où vous vient cette vertu d'abord je ne sais pas si c'est une vertu mais c'est vrai que la fidélité est un des qui est un qui est très méprisé aujourd'hui c'est pareil c'est comme ce que je disais sur la justice et l'injustice j'aime ce mot de fidélité je pense que c'est peut-être dû à tout ce que j'ai vécu on parlait des livres que j'ai écrits sur les miens c'est vrai que comme lecteur voire comme critique je ne supporte pas cette prolifération de récits de livres que je reçois qui se vantent non seulement d'être infidèles aux leurs mais qui ont besoin de massacrer et de prouver que leur père leur mère leur grand-père leur grand-mère leur frère leur soeur étaient des ordures et c'est peut-être parfois vrai je ne juge pas surtout pas les autres mais moi pour en revenir à votre question je ne peux écrire que dans l'admiration et dans la fidélité c'est comme ça pour dire du mal il y a tout ce qu'il faut le masque et la plume a été inventé pour ça on peut dire des horreurs mais écrire un livre écrire un livre c'est trop important et j'ai besoin de j'ai été fidèle notamment à une femme que j'aimais beaucoup que je n'ai connue qu'à la fin de sa vie mais j'aimais beaucoup qui s'appelait Barbara et Barbara quand j'allais la voir avec mon fils Gabriel dont elle s'était éprise avec Gabriel Barbara quand elle me racontait qu'elle venait d'ouvrir une nouvelle ligne avec les malades du sida de la salle pétrière ou avec les familles du malade du sida elle me disait tu vois Jérôme là je suis ok avec cette femme là et bien moi je suis ok avec cet homme là quand je suis fidèle à ceux que j'ai aimé et fidèle à ceux dont je ne supporte pas qu'ils aient disparu à un moment vous dites que vous avez été tenté alors vous êtes issu d'une longue lignée de médecins vous avez raconté ça dans le syndrome de Garcin cette génération de médecins et vous racontez qu'à un certain moment de votre adolescence vous avez caressé la tentation d'être médecin de suivre des études de médecine et vous disiez je ne voulais pas être médecin pour soigner mais pour empêcher ce que j'aimais de mourir bien sûr et c'est au fond ce que vous avez fait avec les livres jusqu'à mes 17 ans je voulais vraiment je voulais vraiment être médecin de manière totalement alors là pour le coup inconsciente c'était pour avec l'idée que j'allais encore pouvoir sauver mon jumeau c'était donc c'était pas du tout parce que c'était la profession qui avait exercé cette génération de mes aïeux paternels et maternels mais c'était fou quoi c'était oui je peux encore le sauver et c'est la mort de mon père de cette chute de cheval à mes 17 ans qui m'a fait changer vraiment mais physiquement de la cour au lycée 1 et 4 des terminales pour aller vers la cour des préparations à normales supérieures c'est à dire vers la cour des lettrés parce que c'était le chemin qu'avait suivi mon père donc c'est ce qu'il y a mais c'est vrai qu'à l'origine il y avait ce rêve de pouvoir soigner pour moi c'est le plus beau métier du monde bon mais j'ai aussi compris que qu'écrire c'était pas soigner mais c'était peut-être aussi prolonger la vie et ça c'est dans la balance de la médecine et la littérature ça se discute oui oui parce que quand j'ai lu cette phrase je me suis dit mais c'est ce qu'il a fait dans tous ses livres c'est ce qu'il a essayé de faire les empêcher de mourir en tout cas de partir vraiment alors vous avez un dialogue singulier avec les morts vous dites énormément que les morts sont là que vous parlez avec eux qu'ils sont vraiment présents on sait par vos livres au fur et à mesure ce que vous leur dites qu'est-ce qu'ils vous disent ? franchement ce qu'ils me disent je viens pas je viens pas je viens pas ici chez Mola pour vous raconter ce qu'ils me disent ça ne regarde que moi mais la seule chose que je puisse dire c'est qu'ils ne parlent ils ne nous parlent que si on s'adresse à eux si on si on s'adresse pas à eux ils sont pas là donc ce qu'ils me disent ça c'est l'intimité absolue mais ce que je peux dire simplement parce que ça il n'y a pas de secret c'est que c'est que ils m'aident beaucoup ils m'aident constamment mais fragiles qui est consacré à mon à ma mère et à mon frère qui est cadet qui sont morts à six mois d'intervalle mais fragiles c'était c'est aussi l'histoire de deux d'une mère et d'un frère qui était des peintres des artistes et il suffit que je regarde les tableaux impressionnistes de ma mère ou les tableaux abstraits de Laurent pour pour qu'ils me parlent avec leurs couleurs avec leur avec ce qui demeure malgré tous les handicaps qu'ils ont connus pour qu'ils me parlent avec un en m'exprimant une joie de vivre dont même la mort n'a pas eu raison oui alors ce livre mais fragiles c'est un nouveau cap dans ce dévoilement puisque là maintenant depuis quelques temps vous allez jusqu'à avouer et parler de vos fragilités mais fragiles je le dis d'entrer dans le livre vous le dites qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusqu'à parler de ces fragilités de votre fragilité fragilité c'est la fragilité qui est la chose la mieux partagée du monde je pense qu'on a tous on joue tous au fort à bras mais on est fragile je le suis peut-être doublement puisque je parle de cette maladie de X fragile qui est une anomalie génétique du chromosome X dont j'ai hérité dont je suis porteur que j'ai transmise à ma fille et à ma petite fille donc cette fragilité elle a un double sens dans mon livre c'est la fragilité je dirais ontologique et puis la fragilité médicale et j'ai aussi écrit ce livre pour raconter ce que je n'avais pas voulu raconter du vivant de ma mère quand j'ai été diagnostiqué quand ma fille l'a été en même temps que moi je n'ai pas dit à ma mère qui avait subi assez de drame dans sa vie qu'elle nous avait transmis elle-même ce X fragile et que surtout je ne voulais pas qu'elle voit différemment son fils mon frère Laurent qui était très lourdement handicapé par le X fragile c'est-à-dire avec une forme de handicap qui peut s'apparenter à de l'autisme et pour ma mère ma merveilleuse mère Laurent était un garçon différent qui peignait qui vivait avec elle la tête dans les nuages mais ce n'était pas au sens tout à fait officiel du terme un handicapé et donc je ne lui ai pas dit la vérité et c'est à sa mort que j'ai considéré et après la mort de Laurent dont j'ai eu pendant six mois la charge à la fois la tutelle que j'ai demandé à la justice et en même temps la reconnaissance du handicap à la maison du handicap qui sont deux parcours d'ailleurs justice comme maison du handicap qui sont des parcours administratifs absolument kafkaïens et que je ne souhaite à personne et quand j'ai obtenu et la tutelle et la reconnaissance Laurent est mort et 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 donc j'ai jugé qu'il était temps d'abord de dire une fois de plus pas de silence et aussi alerté puisque c'est une maladie héréditaire génétique qu'on ne peut pas enrayer mais qui peut faire des voilà des ravages dans les familles et dont on ne parle pas assez sur laquelle je pense qu'il faudrait davantage encore de recherche médicale parce que c'est ça aussi les livres c'est c'est alerter prévenir et depuis la sortie de mes fragiles d'ailleurs les témoignages que j'en sois de famille de malades voire de médecins me prouvent que voilà c'était bien de le faire aussi je sais bien plus quelle était votre question Jean-Claude j'en ai une autre parce que je voudrais revenir sur le cheval parce que il est manifeste que le cheval a débloqué quelque chose et dans le très beau livre que vous avez écrit sur votre amie à Bartabas donc à nouveau un livre sur l'amitié vous dites à un moment j'ai rencontré un jumeau avec Bartabas mais vous dites aussi quand on est sur le cheval j'ai ressenti une forme de gémélité on sent une sorte de gémélité avec le cheval et je me dis que ce cheval vous a réconcilié avec énormément de choses et vous dites à un moment vous vous écrivez vous dites j'ai vraiment le sentiment que le cheval incarne une justice immanente physique charnelle expliquez-nous parce que ça c'est très simple tout le monde vous le dira tous ceux qui approchent les chevaux c'est un cheval qui ne supporte pas non plus l'injustice si vous êtes violent avec lui il vous le fera payer si vous lui demandez avec douceur avec intelligence c'est votre égal vous n'êtes pas son maître encore moins son propriétaire donc ça il incarne pour moi la justice absolue et il vous donne à proportion de ce que vous lui donnez il peut faire des choses magnifiques si vous savez lui demander avec le tact nécessaire ce qu'on appelle le tact équestre non mais ça c'est mes obsessions pourquoi je parle de gémélité c'est parce que évidemment pour moi pour moi c'est l'animal à quatre jambes c'est Olivier et moi c'est 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 la notion principale en équitation c'est l'équilibre l'équilibre et voilà pour moi une fois de plus c'est l'expression aussi de la de l'équilibre de ma propre vie de jumeau et de ma part manquante quant à Bartabas oui c'est vrai que c'est devenu pour ces raisons là amical mais aussi équestre le jumeau de substitution idéale il y a un passage magnifique où vous dites que c'est un jour au moment où vous étiez en train de chevaucher ensemble je crois que c'était dans le parc de Versailles que vous avez eu cette sensation très très forte alors que vous étiez à cheval avec lui de retrouver un jumeau ou de trouver un jumeau ne faites pas croire quand même au public que j'étais vivant du temps de Versailles et de Louis XIV j'ai monté un peu après mais c'est vrai que c'est toujours pareil c'est des scènes qui vous frappent l'idée de voilà on remontait le Grand Canal à l'époque il faisait un spectacle dans le parc de Versailles de remonter le Grand Canal botte à botte avec lui c'est peut-être la scène qui a le mieux exprimé notre relation qui est quotidienne qui est complice surtout mais là voilà c'était on remontait au galop au petit trop je ne sais plus j'avais vraiment l'impression d'une fusion voilà entre nos entre ce que nous étions le même si même si lui a réalisé tout ce que je suis incapable de faire c'est-à-dire inventer un monde inventer un art changer de patronyme s'en inventer un nouveau toutes ces audaces là m'ont toujours fasciné c'est pour ça que le jumeau idéal il a osé tout ce que je n'ai pas osé mais enfin on fait une bonne paire tous les deux j'arrive aux dernières questions dans la préface que vous faites au livre ce ne sont pas les entretiens c'est un texte que vous ajoutez vous dites mettre un terme à sa vie professionnelle c'est dire adieu à sa jeunesse que la radio et les journaux avaient prolongé de manière abusive et merveilleuse comme l'équitation vous donne l'illusion de n'avoir pas d'âge et vous offre parfois le privilège innocent de retomber en enfance vous dites aussi que vous avez quitté l'exigence et l'urgence pour la patience est-ce que ça marche ? c'est un peu tôt attendez on est en février je suis à Bordeaux on est en février et j'ai arrêté fin décembre alors vous avez vraiment eu l'impression je vais devoir apprendre je vais devoir apprendre effectivement la patience non je ne vis plus dans l'urgence ah oui ça c'est vrai mais cette sensation de dire adieu à sa jeunesse c'est aussi fort que ça c'est ça c'est et en même temps je pense que j'écris pour les mêmes raisons pour lesquelles je monte c'est à dire que c'est pour retrouver sa part d'enfance c'est sûr je suis très mauvais en prospective et en science-fiction et je m'en veux parfois d'être bon en mélancolie et en regret mais c'est on se change pas mais non l'important l'important c'est plutôt de c'est moins patient sur Jean c'est moins l'idée que que je peux assumer maintenant après avoir été outrageusement fort pendant 35 ans à la tribune du masque parce qu'il y a toujours on se force un peu à être fort si j'ose dire enfin vivre peut-être aussi cette fragilité mais pas comme une ennemi comme comme une complice peut-être peut-être et voilà et puis apprendre à donner du temps au temps ce que je n'ai pas beaucoup fait dans ma vie et surtout donner aussi du temps au mien et voilà tout ça tout ça ça va se faire ça va se faire Jean-Claude ça va se faire bon merci merci cher Jérôme merci 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 Merci.